Je pense que la retraite ne se prépare pas à 45 ans ou 50 ans, la retraite se prépare dès qu'on entre dans le monde du travail. Et c'est très important d'en créer cette notion-là dans l'esprit des jeunes et du citoyen marocain. Si vous pensez à votre retraite à 45 ans, c'est déjà trop tard. Malheureusement, je pense que les gens ne sont pas suffisamment conscients de cet enjeu-là. Et il incombe à nous tous de faire tous les efforts nécessaires pour éduquer, pour sensibiliser, notamment la jeunesse, à cette question de préparation de sa retraite. Le taux est bas pour plusieurs raisons. La première, c'est que les systèmes de couverture qui existaient jusqu'à aujourd'hui ne couvraient que les salariés, les salariés du secteur privé et les salariés du secteur public. Il n'y a aucun système de prévoyance sociale qui était prévu, il n'y avait aucun système qui était prévu pour les travailleurs non salariés. Alors après, quand vous avez un taux de salariat au Maroc qui est relativement faible, puisqu'on est à peu près, il me semble, autour de 40% de taux de salariat. Ce qui fait qu'une grande partie de la population est toute une population non salariée. Vous avez les indépendants, vous avez les travailleurs individuels, etc. Alors tous ces gens-là, on n'avait rien à leur offrir jusqu'à récemment avec le vote de deux lois concernant les régimes des travailleurs non salariés. Maintenant, la mise en œuvre prendra du temps parce que c'est difficile. Il faut négocier avec chaque catégorie à part sur les conditions d'entrée dans ces systèmes de couverture. Et puis aussi, le fait qu'on ait une part de l'informel importante au Maroc rend aussi l'intégration de ces populations plus difficile. Quand on prépare sa retraite ou quand on a un système de couverture de santé, évidemment, si on pouvait faire jouer la solidarité pour tout le monde à des niveaux qui sont extrêmement élevés, on le ferait. Mais le Maroc est un pays qui a revenu intermédiaire et la richesse créée est une richesse qui est limitée. Dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas offrir des niveaux de couverture extrêmement élevés pour tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les systèmes collectifs basés sur la solidarité doivent prendre en charge une partie des couvertures, que ce soit pour la retraite ou pour l'assurance maladie. Le reste doit être fait à travers des efforts personnels, par exemple des contributions dans des plans de retraite individuels. ou dans des systèmes complémentaires, aussi la souscription à des assurances maladie complémentaires qui vous apporteraient le plus en fonction bien sûr de vos revenus et de vos capacités.